Vous souhaitez savoir comment retrouver un dos droit ou libérer votre respiration, alors vous êtes exactement au bon endroit. Ici, nous allons considérer que posture et respiration sont liées. Pourquoi ? Parce que le stress va influencer la respiration et les respirations modifiées par le stress vont voir un effet directement sur la posture. Par quel biais ? Le voici. Lorsqu'un corps humain est stressé, la personne se met à respirer en respiration d'urgence, c'est-à-dire avec la mobilisation du sternum, cette partie du thorax. Imaginez, à chaque inspire, des muscles appelés sternocleidomastoïdiens qui s'insèrent à l'arrière de la base du crâne, descendent le long du cou, passent sous la clavicule et arrivent au niveau des côtes les plus hautes, vont se contracter. La contraction de ces muscles, à gauche et à droite de mon cou, va avoir pour conséquence, normalement, l'élévation de mon sternum et cela se produira à chaque inspiration. Si la personne est très stressée, le sternum ne redescendra même pas complètement entre chaque inspiration. Et donc, en permanence, ces deux muscles, gauche et droite, vont sans cesse être contractés et donc raccourcis. Si le dos compense, bien sûr, cette contraction entraîne l'élévation du sternum. Mais imaginez qu'à force d'être sollicité en permanence, mon dos se relâche, mon dos cesse de produire l'effort. Que se passera-t-il lorsque ces muscles se raccourcissent ? Si le dos ne compense pas à l'arrière, je me retrouve dans cette position. Étant donné que cette position, avec la nuque penchée vers l'avant, la tête penchée vers l'avant, n'est pas confortable. D'une part, et d'autre part, que les perches et les mammifères entraînent la contraction des muscles de l'arrière du cou, nous nous retrouverons avec cette combinaison de l'effet du stress sur la respiration dans cette posture. Et là, bien sûr, vous pouvez travailler avec les approches classiques, qui sont de considérer qu'on va renforcer musculairement le dos, et classiquement, la personne va être invitée à se redresser en inspirant. Sauf que si la personne est stressée, à chaque inspiration, elle va raccourcir ses sternocleidomastoidiens, chercher à élever le sternum, alors que justement, il faudrait que ses muscles se relâchent pour permettre au sternum de s'abaisser et au dos de se redresser plus facilement. Donc, bienvenue dans cette pratique de coach respiration, appelée la coach respiration de grandissement. Nous allons voir comment réapprendre au corps à redresser le dos, tout en libérant le souffle. Et la clé que nous allons utiliser n'est pas tellement un renforcement musculaire, mais plutôt, nous allons relâcher les muscles contractés de manière réflexe à cause du stress. Nous allons donc travailler par du relâchement, bien plus que par de l'effort de contraction. Je vais donc mimer une fouture du dos, affaissement du dos, compensation au niveau de la nuque. Voilà une posture extrêmement courante aujourd'hui, chez les jeunes comme chez les moins jeunes. Nous sommes donc en présence de deux courbes dues au stress. La première au niveau des cervicales, la deuxième au niveau du haut du thorax. Si je veux corriger cette posture, voici comment procéder. Je pose la main à l'ajonction nuque crâne, je relâche ma nuque sous ma main, et sans plus contracter aucun muscle sous ma main, je vais élever cette main vers le ciel lors d'une expiration la plus profonde possible. Cela donne ceci. Arrivez là. Je suspends mon souffle un instant. Je me relâche, je me laisse inspirer. À nouveau, je relâche la nuque sous ma main, et j'élève la main vers le ciel en expiration profonde. Je suspends mon souffle, je me relâche complètement. Je me laisse inspirer. Je libère les tensions sous ma main, au niveau de la nuque, et j'élève ma main vers le ciel en expirant. Encore, encore, encore. Et ainsi, tout est élevé. Une dernière fois, je suspends mon souffle. Je me relâche, je me laisse inspirer. Et je vais repartir dans un relâchement des muscles sous ma main, et une élévation de ma main à l'expire. Arrivez dans cette posture réalignée, je peux garder la posture le temps que cela m'est confortable, et, par contre, laissez ma respiration être libre. Et dès que votre posture aura commencé à s'améliorer, vous sentirez alors que la respiration s'installe au niveau ventral. La respiration au niveau du sternum a quasiment disparu. C'est vraiment la répétition 3-4 fois par jour, de 4 à 5 phases d'exercice, comme je viens de vous montrer, qui vont permettre à votre corps, petit à petit, de réhabituer des muscles qui étaient sans cesse en état de contraction, de se lâcher, et ensuite, parce qu'ils se décontractent plus longtemps au cours de la journée, de peu à peu, naturellement, se rallonger. Donc, c'est un exercice à travailler avant tout dans la douceur. Ce qui n'est pas l'exercice, c'est tout mouvement qui correspondrait à ceci. Par exemple, ce n'est pas, je relâche l'eau de la nuque, et puis, je fais cela. Là, nous ne sommes absolument pas dans un grandissement. Vous êtes d'accord ? Il y a donc, première étape, le relâchement de la nuque. Deuxième étape, j'élève cette main verticalement. C'est seulement si je fais ce mouvement vertical, sans contraction, de la jonction nuque-tête, que j'obtiendrai un effacement de la deuxième courbée. Non pas la première qui concerne les cervicales, mais la deuxième qui concerne le haut de mon thorax. Effacement de la première courbure, j'abandonne ma nuque sans forcer. Effacement de la deuxième courbure, je pousse vers le haut, la main située à la jonction nuque-tête. Et cela lors de l'expiration, afin de baisser mon sternum. Je vais vous donner deux petits conseils qui vous permettront d'effectuer cet excellent exercice au mieux. Le premier, chaque fois que vous pouvez, travaillez devant un miroir. Votre miroir est le meilleur des professeurs que vous puissiez avoir. Il ne ment jamais. Et quelque part, c'est vous qui vous donnez des propres conseils, et vous n'avez pas en vouloir à quelqu'un qui vous dirait « Ah, regarde, tu n'es pas encore assez droit, ton doigt est encore tordu ». Tout cela est très affectif. Avec le miroir, vous n'avez pas ce problème. Vous vous placez deux, trois quarts par rapport à lui. Vous tournez légèrement la tête pour voir votre reflet, et vous surveillez bien que lors des phases d'expiration, de grandissement, vous avez bien un mouvement qui est montant, sans aucune contraction de la zone jonction, crâne, nuque. Vous avez déjà un contrôle avec la main que je vous invite à placer à cet endroit-là, mais malgré ce contrôle, j'observe que chez certaines personnes, et elles sont bien nombreuses, lors du grandissement, la personne finit par basculer la tête en arrière. Cela pendant le grandissement, pendant l'expiration, on ne veut absolument pas. et le miroir vous aidera vraiment à réaliser ce mouvement précis. Le deuxième conseil est donc de placer cette main en écoute sur la deuxième courbure, afin de bien sentir dans votre corps cette réduction de courbure à chaque phase d'expiration-grandissement. Retour lors de la phase relâchement-inspiration. La courbure est maximale, nuque bien relâchée, à nouveau, je me grandis sans bien sûr aucune contraction de la jonction tête-nuque. Je vous invite à pratiquer ce grandissement de la coach-aspiration plusieurs fois par jour, le matin, en douceur, et au cours de la journée, de préférence debout. C'est possible de le pratiquer assis, mais faites attention, car la position assise induit des tensions très fortes dans la colonne vertébrale et à allonger, ce n'est pas très intéressant à en faire de cette manière. Par contre, debout, vous pourrez avoir des résultats spectaculaires. Nous avons eu des stagiaires qui arrivaient avec ce que certains appellent la bosse de bison, une sorte de volume, ici, équivalent à un demi-pamplemousse, qui, au bout de même pas de jour, disparaissait, juste par cette pratique combinant le relâcher de la nuque et le grandissement lors de l'expiration. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin des autres, de prendre soin de notre si jolie planète, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de coach-aspiration. Sous-titrage Société Radio-Canada